Nous allons voir les 5 points qui me poussent moins à parler de la sexualité. Comme d'habitude, nous allons garder les meilleurs pour la fin. Ça sera juste après ça. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Laetitia, coach en relation amoureuse. Si tu es nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de tout ce qui concerne l'épanouissement du couple et le choix du partenaire. Si tu n'es pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et surtout d'activer la cloche de notification pour bénéficier de nos prochaines publications de qualité comme celle-ci. Oui, l'importance de parler de la sexualité. Et moi, particulièrement, pourquoi je parle de la sexualité dans mes vidéos. La première raison, c'est tout simplement parce que le sexe fait partie de notre anatomie. C'est comme les bras et les jambes. La seule différence, c'est que sans le sexe, on ne peut pas se marier. Et sans le sexe, on ne peut pas avoir des enfants biologiques. C'est pour ça que nous devons parler aussi de la sexualité parce que le sexe fait partie de nous. La deuxième raison, c'est que je m'adresse au couple. On ne peut pas parler au couple et ne pas parler de la sexualité. Parce que la raison même principale des mariages, c'est pour aller jouir des relations sexuelles. Oui, il y a d'autres raisons, fonder une famille. Il y a d'autres raisons, mais le but principal, c'est d'aller jouir des rapports sexuels. Donc, on ne peut pas parler des couples et ne pas parler de la sexualité. On ne peut pas dire qu'un couple est stable alors que ça ne va pas sur le plan sexuel. C'est pour ça que c'est primordial pour moi de parler de ce sujet qui est devenu même tabou au sein même des couples. La troisième raison, c'est que je m'adresse également aux jeunes, aux jeunes qui sont matures et qui sont prêts pour un engagement amoureux. Je m'adresse à ces jeunes-là pour qu'ils puissent comprendre aussi la particularité qu'il y a entre la sexualité masculine et féminine. Comme ça, quand ils vont comprendre, apprendre avant leur mariage, ça va leur permettre de ne pas faire beaucoup d'erreurs. Oui, ça va leur éviter beaucoup d'erreurs qu'ils auraient dû éviter s'ils étaient avertis, informés. Je dois leur rappeler comment leur corps est sacré et qu'ils ne doivent pas vendre leur corps. C'est-à-dire, par exemple, coucher avec un boss pour avoir la promotion ou bien, par exemple, coucher avec un prof pour avoir des résultats meilleurs. Tout ça, c'est des rappels que je dois faire aux jeunes. Des rappels aussi au sujet des expériences, parce que la plupart des fois, il y a ceux qui disent que non, pour satisfaire son futur mari ou pour satisfaire sa future femme, il faut avoir des expériences sexuelles avec d'autres partenaires. Non, je vais leur avertir aussi qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des expériences parce qu'on est tous différents. Et même s'ils ont eu des expériences avec une femme ou avec un homme, ça ne signifie pas que la sexualité, ça s'est fait de la même manière. Non, la sexualité s'est faite différemment. Ça dépend des personnes, ça dépend des temps et des circonstances. Voilà, pendant que nous y sommes, n'oublie pas de liker la vidéo et d'être abonné si ce n'est pas encore fait. La quatrième raison, c'est prévenir et avertir les jeunes adolescents sur les dangers qu'ils représentent les sexes. Malheureusement, beaucoup de parents ne parlaient pas de la sexualité à leurs enfants. oubliant que si vous refusez de leur parler ou si vous ne voulez pas leur parler, ils vont découvrir eux-mêmes. Voilà, ils vont découvrir eux-mêmes et ce qu'ils vont découvrir ne sera pas la vérité. Ils vont mal apprendre la sexualité. Ils vont mieux aux parents d'avertir leurs enfants. C'est pour ça que moi, je profite d'en parler. Moi, je profite de leur dire qu'il y a les maladies sexuelles transmissibles, il y a le sida, il y a les grossesses non désirées, il y a tout ça. Je profite de leur en parler, comme ça, ils sont au courant. Parce que l'homme le plus dangereux, c'est l'homme qui n'est pas informé. Oui, j'avais vu une fille de 13 ans au pays qui était tombée enceinte. Quand une petite fille de 13 ans tombe enceinte, ça signifie qu'il y a plus de probabilités qu'elle ait aussi le sida. Il faut leur parler, leur dire ce qui doit se faire, ce qui ne doit pas se faire. Leur dire, par exemple, c'est bien de te conserver, de garder ta virginité, de garder ta chasse-tétée jusqu'au jour de ton mariage, pour éviter de t'embrouiller, par exemple, pour éviter les maladies, pour éviter les grossesses non désirées. Il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un pour leur en parler. Cinquième raison, c'est parce que presque tout le monde aime le sexe. Pour le savoir, il faut juste aller sur le site pornographique. Vous allez voir des millions de vies. Alors que tout le monde dit qu'ils ne regardent pas la porno. Cherchez pas à comprendre, à savoir, est-ce que ces vies-là, c'est qui qui les fait? Est-ce que c'est des robots ou quoi? Encore une fois, je ne cautionne pas ce genre de films, pas du tout, qui conduisent à la masturbation. Je ne les cautionne pas. Alors, comme tout le monde aime le sexe, je me suis dit, pourquoi ne pas parler du sexe? Pour bien faire ce qu'on aime. N'oubliez pas, on existe grâce à la sexualité. C'est important. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de parler de la sexualité? Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas d'être abonné.